Je voudrais revenir sur ma dernière vidéo, sur les trois raisons de se focaliser sur le positif. Plusieurs personnes m'ont fait remarquer que certains points n'étaient pas clairs et je ne voudrais pas que ce que j'ai dit soit mal interprété. Il y a une grosse différence entre psychologie positive et pensée positive. La psychologie positive se centre sur le positif dans le sens où elle nous pousse à développer des ressources qui vont nous aider à affronter les aléas de la vie. Ces ressources, ce sont les émotions positives, des relations épanouissantes, l'estime de soi, la confiance en soi, la résilience ou encore l'optimisme. Mais tout ça n'empêche pas de prendre en compte le négatif, au contraire. Pour mieux comprendre, on peut comparer l'être humain à un véhicule et la vie à une route. Quelqu'un d'optimiste, de bien entouré, qui a une bonne estime de soi et qui vit plein de bons moments, c'est un véhicule avec un gros moteur, bien puissant. Et une personne avec une faible estime de soi, qui abandonne facilement et entourée de personnes toxiques, c'est un véhicule avec un petit moteur. Dans la vie, comme sur la route, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a certaines épreuves qui sont plus dures à surmonter que d'autres, comme il y a des pentes plus difficiles à gravir que d'autres. Et le jour où on se retrouve face à une pente bien marquée, eh bien si on peut compter sur un gros moteur, ça reste une épreuve, mais on va vite la surmonter. Alors que si on n'a qu'un petit moteur, on risque de caler en plein milieu et de rester coincé. C'est ça la psychologie positive, c'est renforcer son moteur. La pensée positive, par contre, c'est un courant qui pousse à toujours voir le côté positif des choses, parce que les pensées créeraient directement la réalité. Cette pratique peut notamment impliquer des auto-affirmations positives à se répéter à soi-même pour se persuader qu'on est quelqu'un de génial. Mais ça ne se résume pas à la méthode Coué. Parfois, les tenants de la pensée positive vont jusqu'à éviter de fréquenter leurs proches quand ils n'ont pas le moral, pour éviter que du négatif ne leur tombe dessus par contamination. Avec la pensée positive, si on vit des choses négatives, c'est soi-disant parce qu'on n'a pas été assez positif dans sa tête. Si je reprends la métaphore du véhicule de tout à l'heure, la pensée positive, ça revient à se persuader que la pente à gravir n'existe pas, pour la faire tout simplement disparaître. Mais le problème, c'est que cette méthode trouve vite ses limites. Avoir des pensées positives, ça peut effectivement avoir un impact sur la réalité, mais seulement dans une certaine mesure. On ne peut rien changer à la loi de la gravité, ni au fonctionnement biologique de notre corps. Et même quand les pensées peuvent influencer la réalité, elles ne peuvent le faire qu'à une seule condition, que nos pensées soient suivies d'actions concrètes. Si je me contente de me persuader que je vais trouver le succès, mais que je l'attends sans rien faire, mes rêves ne risquent pas de se réaliser. Il y a donc une différence entre psychologie positive et pensée positive. Cette différence n'est pas forcément facile à repérer, mais elle est fondamentale. Et pour illustrer les limites de la pensée positive simpliste, je vais m'appuyer sur deux études. La première a été menée par Gross et Levinson en 1997, et montre que s'efforcer de cacher ses émotions négatives, comme la tristesse, n'a pas d'effet sur le ressenti émotionnel. Cacher ses émotions négatives ne les fait pas diminuer. Donc, faire comme si ses émotions négatives n'existaient pas, ça ne sert à rien. La seconde étude a été menée par trois chercheurs en 2009, qui voulaient déterminer à quel point les auto-affirmations positives pouvaient booster l'estime de soi et la bonne humeur. Ils ont découvert que les auto-affirmations avaient bien un effet positif, conformément à la croyance populaire, mais d'une part très petit, et d'autre part seulement pour les participants à l'étude qui avaient déjà une bonne estime de soi. Chez les personnes qui avaient une faible estime de soi, au contraire, les auto-affirmations positives ont empiré leur humeur. Ces personnes se sentaient plus mal après les auto-affirmations positives qu'avant. Donc, chez les personnes qui auraient le plus besoin de se sentir mieux, les auto-affirmations positives ont l'effet inverse de ce qu'on voudrait. Conclusion, la pensée positive appliquée de façon bête et méchante, ça ne fonctionne pas. Au contraire, autorisez-vous à être des êtres humains à la vie émotionnelle complexe. Quand ça ne va pas, dites-le. L'idée, ce n'est pas de vous apesantir sur vos problèmes pendant des jours, ni de vous y résigner. Mais admettre que ça ne va pas, c'est la toute première étape pour s'attaquer à la source du problème. Autrement dit, pour rebondir. Tout ça, on en parlera évidemment plus en détail dans le futur, mais j'espère au moins que j'ai éclairci ce qui distingue la psychologie positive du piège de la pensée positive. J'ai bien conscience que les subtilités des lois qui régissent l'esprit humain peuvent se montrer complexes. J'aimerais beaucoup que des solutions aussi simples que se répéter mentalement que tout va bien suffisent d'avoir une belle vie, mais malheureusement, non. Si ça fonctionnait, on le saurait déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada